divertissement c'est vous en est vrai le sage ça va il a tellement commencé très bien que c'était un sujet que le passionné là c'est lui-même le sujet qui est revenu sage c'est un jeune qui a raté son avenir d'accord on va pas vous blâmer pour ça non pourquoi pourquoi vous dites ça bon c'est un jeune qui a raté son avenir parce que dans notre société quand on est artiste l'artiste est considéré comme un vaillou voilà et qui n'a pas d'avenir c'est quelqu'un qui aura tout essayé voilà après après ses études ou bien je sais pas moi voilà il n'y a pas de boulot j'ai rien alors qu'est ce qui peut le consoler il faut aller faut aller s'aventurer peut-être dans l'art mais quand tu parles avant même là il ya toujours un échec on te dit que non bon pas d'échec mais de barrières voilà les voix se lèvent de partout pour dire que non c'est un métier des salauds c'est un métier de vanu pied c'est un métier c'est un métier de tout et alors j'ai dit mais chômage c'est vrai que même chômage c'est un travail parce que même pour chômage il faut avoir quelqu'un pour causer pendant le chômage alors qu'est ce qu'il faut faire le choix est clair il faut chômage où il faut se lancer dans le milieu artistique ok la passion est là il faut faire de ça une conviction puis voilà c'est après les études face au chômage que herbert le sage n'ont dit de se lancer dans l'humour rectificatif parce que j'ai commencé d'abord le théâtre bien avant déjà au lycée dans les lycées voilà la grande famille d'accord le lycée éboué le lycée en fait tous les presque les lycées que j'ai fréquenté on avait des troupes théâtrales des troupes théâtrales de fois c'est moi même qui qui était leader de fois c'est moi je suis en arrière-plan et également à l'église tout ça on avait des troupes théâtrales soit ici au tchad comme on tournait des troupes théâtrales avec les gamis donc la gamine tout ça on était dans la même troupe théâtre à l'étac commandé et après quoi après le bac c'était un peu compliqué pour que la troupe puisse s'unir vraiment travailler parce que chacun est parti de son côté tchad commandé parti au niger moi je suis parti au cameroune et puis voilà donc la gamine quand bien nous étions au cameroune même lui il était dans une autre ville moi et puis donc c'était difficile un peu difficile et l'autre s'est lancé dans la musique et moi j'ai toujours continué dans la voix de la comédie et comment pourquoi ne pas se pencher et en humour offert du one man show d'où il fallait un carnet plusieurs personnages sur scène oui donc c'est pas c'est pas à la suite du chômage d'accord c'est d'avoir la passion à la base ok la passion est là de toute façon quel est le message que vous véhiculez en général à travers vos pièces théâtrales l'objectif de l'humoriste c'est d'abord de faire rire c'est son objectif principal mais à travers le rire il peut faire passer des messages généralement c'est les gars qui font le théâtre là oui qui passe beaucoup plus de messages mais l'humoriste il reste comme ça il te parle des yeux il te parle de tout l'objectif c'est d'arracher le sourire c'est tout parce qu'on est trop stressé stressé dans ce pays là donc il faut des gens qui peuvent venir soigner gratuitement et ou bien des gens qui savent mentir parce que ça dépend qui ment si toi tu m'as on va t'emprisonner moi je peux mentir et puis après on me paye tu vois donc il ya cette différence et moi s'il ya des textes que je travaille par exemple comme la communication de tout à l'heure quand donc c'est un texte à travailler et il fallait passer un message donc il ya des textes que je passe l'union la paix la cohabitation pacifique et puis voilà le vivre ensemble beaucoup de trucs dit-on qu'on dit beaucoup de choses à travers l'humour et dans un texte voilà on essaie de déceler un peu chacun se retrouve avec beaucoup de rire beaucoup de sourire j'aime votre choc alors merci de d'arracher ce matin le sage qu'on a vu aussi sur le grand plateau sur le podium du festival international du rire en côte d'ivoire le parlement du rire c'était vraiment une belle prestation je tiens à le dire au delà de cela qu'est ce que le sage a déjà fait dans l'humour qui reste quand même gravé dans le marbre ok déjà là je ne sais pas ce que j'ai fait parce que je n'ai rien encore fait oui j'ai pas satisfait encore non pas encore je ne suis pas satisfait je suis encore en quête de satisfaction mais tout de même ce qui a marqué un peu les gens c'est le passage au parlement du rire là monsieur voilà ce qui est un peu marqué les gens et peut surtout mes bêtises sur les réseaux sociaux et comment comptez-vous vous démarquer des autres parce qu'on a plus de plus en plus du maurice tchadien qui sortent de nulle part quelle est votre touche l'originalité originalité je je me bats pour ne pas copier c'est pas jamais copier et moi il ya un truc qui me soit dit qui qui me rend un peu nerveux vous savez le chat est un pays où il ya beaucoup d'inspiration mais ses inspirations sont quelque fois c'est à dire on n'arrive pas à exploiter pourquoi parce qu'il ya des barrières qui sont là c'est difficile de rire de tout au tchad et à des sujets qui fâchent qui fâchent alors que c'est des sujets qui peuvent vraiment faire rire et puis briser certaines barrières et ben ça je pense que mais je sais pas comment on a managé le tout on nous dit c'est déjà fini pour quand je vois une mère là tu me fais ça c'est bon elle dit ça pourtant je viens d'arriver mais justement moi j'avais envie de rire encore oui on a pris tout le temps pour parler d'autres choses à allégeance on va aller très rapidement allez on va lire herbert attendez moi si vous voyez depuis ce matin là j'ai un sourire sur le visage parce que pour la première fois je vais sortir à la télé et à moins deux personnes qui qui vont voir que j'ai déjà évolué quoi la première personne c'est d'abord le président de la république parce qu'il va voir évoluer parce que lui et moi on a grandi ensemble pour ceux qui ne savent pas on a grandi ensemble et la deuxième personne c'est mon ex aujourd'hui elle va rester souffrir me voir à la télé parce que moi j'ai grandi j'ai déjà grandi j'ai évolué et ben c'est normal mais il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé j'ai non j'ai voyagé merde j'ai voyagé j'ai quitté abena ou alia farcha jusqu'à diguel j'ai voyagé et sans visa mais la chose qui m'a un peu plus ou bien qui dont je n'ai pas compris ici en diamètre c'est comme si il ya un géographe qui est venu avec le cisseau et puis découper les quartiers comme ça et puis installer les gens en mode communautaire quoi donc je me dis mais qu'est ce qu'il ya je suis allé à walia j'ai dit mais pourquoi walia est de telle manière parce que là bas on dirait que walia télécharger tous les bananes pour venir rester à walia je dis ah mais c'est quoi ça c'est intéressant je veux voir leur activité principale on dirait que même l'activité là on a téléchargé uniquement pour les pour les bananes ils sont là là c'est faire le riz chant de riz chant de riz même en diamètre ils font le chant de riz j'ai dit waouh voilà les gens qui peuvent évoluer en agriculture j'ai dit bah écoutez je vais aller à farcha voir j'ai dit pas à farcha je vois là bas là c'est beaucoup de zahawa qui sont là bas j'ai dit pourquoi vous êtes nombreux comme ça ici vous ne pouvez pas rester dans d'autres quartiers mais quelle est leur activité principal 90% des c'est des militaires en même temps le chant des militaires là je suis pas dedans j'ai fait des pas 1 2 3 je suis venu à chagoua là bas je suis venu même pour draguer une fille mais je suis tombé sur une fille kim on m'a dit que chagoua là c'est rempli de kim là l'axé à 7 voilà très bien merci beaucoup je viens donc à chagoua je dis mais écoutez pourquoi il ya beaucoup de kim ici et quel rôle l'activité principal on dit non ici les garçons kim eux leur rôle là c'est à dire quand tu touches une soeur une fille kim c'est il faut attendre à affronter tous les kim donc c'est très attendu elle s'amuse il s'amuse pas avec leur soeur j'ai dit mais leur activité il dit non les mamans les mamans kim c'est des femmes travailleuses et des femmes battantes mais c'est quoi leur activité principale je viens la vendeuse de poissons 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 j'ai dit bon les poissons là sont dessinés seulement pour pour les kim quoi je dis ok bon comme le tchad est un pays est unique et laïque là il ya ce mariage entre le nord et le sud et puis tout ça je dis je vais partir chez les wadins à la base est grave je viens j'ai dit écoutez je suis venu voir acheter un duches est parti derrière son papa à la boutique je viens là je trouve que tant tout j'ai dit toutes les boutiques de diamènes à la ce wadins 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 et quand tu viens tu démarreront à chaque boutique la cia coup qui a coupé a coupé a coupé a coupé jacob je te le sais quoi ça bon ok je sais que les mon âmes ils sont partout je vais mon frère les monnaies sont remplis à bout à la bagarre là bas c'est leur QG je suis parti là bas je trouve les monnaies je dis ok bon les monnaies là quelle est leur activité principale et c'est là où je suis perdu quoi on me dit tous les copes gardiens là c'est les monnaies les gardiens les VG je dis ok et après ça quoi encore si tu vois les vélos à lien sur la route comme ça là du premier jusqu'au dernier là vélo 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 du premier jusqu'au dernier ce ne sont pas les monnaies ça sont les 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 nanderelles et ils ont souvent les glaciaires de yaourt 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 pardon j'ai pris ma route je suis rentré tranquillement waouh quel joystick de la société on a voyagé dans tous les arrondissements là on voit que l'artiste c'est vraiment observateur à la chef régie donc on va pas abuser merci d'être venu sur ce plateau c'est un plaisir merci et merci à mon ex qui me suit merci à tout mon village qui me suit mais j'ai pas l'argent n'envoie pas le voiture parce que voilà la Sous-titrage ST' 501